Ok, donc l'intégralité du modèle a été créée pour le métal en feuilles. Ce qu'on va faire présentement, on va se faire un nouvel assemblage. Donc dans File, New, un nouvel assemblage, donc un assembly en unités inches. Donc on va dire que c'est le projet du Joel 509 et on va l'appeler aussi pour le démo. Parfait, donc OK. Un inches, donc à partir d'ici, je peux aller récupérer des pièces. Donc on va prendre la base et le montant, on va ouvrir les deux. Donc par la suite, je peux prendre un genre d'action pour déplacer mes items. OK, ou non. Donc c'est à nous de voir comment on voudrait le déplacer. Donc lui ici, après ça, je peux le déplacer à un certain endroit. Ou juste faire OK, Apply. Et là, aller dans mon module d'assemblée et faire un Move Component. Cliquer dessus. Orientation. Donc on me donne ici, par rapport à son triède, les positions d'origine. On va tout mettre à 0,0 pour la base. Donc avec le tabulation, je suis en mesure de venir positionner le tout. OK. Et là, lui est très important pour être capable de contraindre. Je vais en mettre un ici. Sous mes Assembly Constraints, on va prendre une fonction de fixation. Donc dire que ma base est fixe. Par la suite, on va appliquer quelques éléments de contrainte. Donc ici, on a un certain contact. Ou je vais vouloir un contact. Donc touch. Avec le dessous ici de ma pièce. Et le dessus de la base. Parfait. Donc présentement, on est parfaitement plein ici. Peut-être que je vais désirer avoir quelque chose d'autre. Définir ceci comme mon élément de contrainte. Donc le touch ici, je vais le désactiver. Et demander en fait un autre touch. Mais avec la bande qui est là. Et la base ici. Parfait. Ça, c'est plus représentatif de ce que je veux. Après, on va y aller sous un assemblage de symétrie. Donc ici, on va avoir un centrage. On va demander un 2 de 2. Donc deux surfaces qui définissent un plan milieu. Et deux autres surfaces qui vont définir un autre plan milieu. Donc ici, par la suite, je vais venir prendre ces deux faces-là. Et ici, prendre ces deux faces-ci. Pour venir centrer mon montant. Par la suite, on va demander un contact. Donc ici, on peut venir faire un petit zoom. Clique droit. Et le sélectionner lui à partir d'une liste. Et je vais venir prendre la face plane ici. Avec ici mon côté drainure. Pour venir localiser le tout. En place. Bingo. Ce qui fait en sorte que présentement, cette pièce-ci ne peut plus bouger. Je vais aller récupérer les autres pièces standards. OK. Donc on va Add Component. On va venir ouvrir les pièces. Donc là, je vais revenir dans le modèle de base. Je vais rentrer des vis. Ma petite pièce de fraisage. Et le sigle de l'ETS. OK. Ici, on va le mettre comme ça, dans l'espace. Tel quel. Puis on va commencer à contraindre par la suite. Donc, Contrainte de contact avec le dessous de la pièce métallique ici. Et le dessus de mon montant. Apply. On va vouloir aussi avoir un certain centrage concentrique. OK. Donc, je peux lui demander. Prends le contour de mon edge qui est là. Et viens le positionner sur ce trou-là. Apply. Et là, à partir d'ici, Là, je vais avoir besoin de sélectionner Lui ici, le du montant. Et potentiellement, On va faire une sélection À partir d'un autre Arrête ici. Donc, je vois très peu. Donc, peut-être que je vais cacher mon montant. Hop. Ici. Pour venir afficher Ici. Mon autre élément. Voilà. OK. Donc, il voit qu'il est un petit peu en interférence. Ici. Là, tu sais, je ne prendrai pas de chance. On va faire supprimer. C'est là-dessus. Donc, on devrait avoir une représentation Ici. De notre pièce. Parfait. Donc, après, moi, je vais avoir besoin des vis. Donc. Ici, un assemblage Ici, ma vis. Donc, cette arrête-ci Par rapport à cette arrête-là Je vais inverser la direction Apply Et là, ici, pour ma vis Je vais demander Ici, d'ajouter D'ajouter un component Donc, lui, ici. Parfait. Je pourrais, comme, directement Le venir le contraindre Ou cliquer ici, moi, dans le fond de l'écran OK Et venir par la suite le contraindre Donc, prendre l'arrête ici Du bas du chanfrein Avec ma tôle ici Et renverser la direction OK Je peux m'assurer aussi Demander comme un parallélisme Donc, ici, dans parallèle Mais j'aimerais avoir que ce côté-là Soit parallèle Ici À ce plan-là Donc, par la suite Il va me rester là À contraindre le tout Et à revenir faire La cavité à l'intérieur Ici Du modèle Sur ma base Donc, contrainte de contact Ici On veut un contact Un touch Ici, je vais déplacer le tout Je vais venir prendre Ici De cette face-là Et la face de la base Apply Je vais déplacer mon morceau Donc, lui, ici On ne peut pas faire un drag and drop Il faut vraiment faire un move component Et déplacer par la suite le triède OK Comme il se doit Donc, ici, moi Je vais déplacer par la suite De moins 90 Pour déplacer à peu près Mon orientation Donc, dans le move component OK Bien, je vais me placer ici à peu près Pour venir Comme recentrer Mon morceau À l'intérieur de ma pièce Approximativement, bien sûr Donc Pour faire ceci Je vais demander Une contrainte Une symétrie Donc, lui, ici Mais maintenant Un de deux Donc, ici On devrait avoir Un arc de cercle Qui va passer par le centre Donc, assurez-vous De faire apparaître Le petit axe Ici, qu'on devrait voir Ici, il y a un petit axe Qui devrait être centré Par rapport aux deux côtés De ma base Super Applire Je vais demander ici maintenant Une distance Une distance entre mon arc de cercle Encore là Celui-là Et le côté Et là Ici, on parlait de 1.5 Si je me souviens bien Là, on devrait voir Cette petite forme-ci Ce qui nous permet De visualiser Comme l'intégralité De notre assemblage Et là À l'intérieur De la base Je vais éditer Donc, un Make a work part Donc, on devrait voir Les autres pièces Qui vont être En En transparence Donc, on est rendu À utiliser La face Du dessous Du sigle projet Le jouet Le 509 Qu'on va imprimer En 3D Et qu'on va lui Faire faire Des petites modifications Par la suite Sur la forme de base Puis On va être en mesure D'utiliser Le pourtôt Ici Pour faire Un trou Autour De la pièce De plastique Donc J'ai mis La pièce En work part Et donc À partir d'ici Dans l'ombre Je suis dans L'environnement De modélisation Je vais faire Une extrusion En fait Je vais faire Une subtraction Du body Qui est lui Et là Je vais lui Prendre des courbes Donc Par défaut C'est des Infer edge Ici Curve On va prendre Le face edges Assurez-vous Que dans les sélections On soit À entire assembly Pour être en mesure De venir prendre La face Donc ici À cause Qu'on va se rapprocher Un peu Ici Je vais faire Un clic de droit Puis sélectionner À partir d'une liste On devrait voir Cette face-ci Qui apparaît Je vais modifier La valeur de profondeur Pour la mettre À travers tout Ok Puis on va avoir Fait l'empreinte Du pourtour De la pièce Donc une fois Que c'est fait Ici Right click Select assembly Où On va pouvoir Même lui dire En double cliquant dessus Qu'on revient Dans l'environnement De conception Et à partir d'ici On a fait L'intégralité Du projet Dans l'assemblage Et à partir d'ici On va avoir On va avoir On va avoir